Musique Bonjour, je suis Chloé Moulis, je suis médiatrice à la Régie de Quartier Diagonal. J'interviens sur les quartiers prioritaires de La Rochelle. Et donc j'interviens sur des jardins partagés, de la cuisine collective. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout le compostage, et plus particulièrement le compostage collectif entre voisins. Alors le compostage collectif ici, c'est vraiment des habitants volontaires qui viennent déposer leurs biodéchets dans des petits seaux, puis dans les bacs à compost. Ces matières-là étant quand même vraiment gorgées d'eau, etc., on va dire qu'elles contiennent plus d'azote. Donc pour que l'équilibre se fasse, on va apporter de la matière plutôt brune, carbonée, du broyat de branches, afin de faire un équilibre. Et en fait, ces matières ensemble vont pouvoir, par le biais des différents insectes, des micro-organismes, des vers, mais pas seulement des vers en réalité, vont venir composter cette matière. Et au bout de 9 à 12 mois, on obtient un compost qui sera mûr et qui peut être utilisé tel quel. Alors le compostage comporte plusieurs enjeux. Tout d'abord, ça permet de réduire de 30% nos poubelles noires à l'armée. Tous les biodéchets qu'on pousse, compostés, en fait, sont gorgés d'eau, donc les envoyer à l'incinération dans le traitement des ordures ménagères, c'est vraiment dommage parce qu'on va prendre de l'énergie pour pouvoir incinérer ces choses qui sont pleines d'eau. Tout ce qu'on peut manger peut se composter. Vous pouvez mettre toutes les épluchures de vos fruits, vos légumes, les fruits gâtés, les légumes gâtés, mais on peut aussi mettre une carcasse de poulet quand on a fini de manger sa viande. On peut mettre les coquilles d'œufs, du papier craft, des petits rouleaux de papier WC, et aussi les mouchoirs. Même quand on est malade, en fait, parce qu'il faut savoir que lors du compostage, la montée en température du compost va permettre d'hygiéniser les matières et donc de tuer les éventuels germes ou bactéries présentes. On entend souvent dire, et la peur de pas mal de personnes lorsqu'on installe un composteur dans leur résidence, c'est la peur des rats. Il faut savoir que même si, évidemment, les rats, s'il y a un composteur qui est installé à côté de chez eux, ils vont pouvoir aller sur place et manger à l'intérieur du bac. Néanmoins, ils ne viendront pas seulement pour ça. S'ils ne sont pas déjà présents, rien n'indique que la venue d'un composteur va les faire venir. Il est fréquent sur un composteur partagé qu'on ait des moucherons au printemps et à l'automne parce que ce sont des saisons qui sont propices à leur développement et donc c'est assez fréquent. Néanmoins, si on ne veut pas avoir cette nuée de moucherons, le plus efficace, ça va être le brassage vraiment hebdomadaire, donc de brasser les matières, etc. On préconise un brassage une fois par semaine. Ça ne prend pas longtemps, ce n'est pas forcément désagréable, mais c'est vrai qu'il est important, une fois par semaine, d'aller brasser un peu son bac. Ça va permettre de casser les éventuelles poches d'azote, ça va permettre d'aérer, évidemment, la matière parce qu'il faut savoir que tous les insectes et les micro-organismes présents pour vivre, ils ont besoin de nourriture, d'eau et d'air. Et c'est vraiment ce brassage qui va permettre d'apporter de l'oxygène dans le bac. Le mieux, si vous habitez en appartement aujourd'hui, vous souhaitez compositer avec vos voisins. Alors déjà, renseignez-vous auprès de votre commune, savoir s'il n'y a pas déjà des composteurs collectifs installés dont vous n'auriez pas connaissance. Ensuite, renseignez-vous aussi auprès des associations locales. Et si rien n'est fait sur votre territoire, à vous d'essayer de trouver parmi vos voisins une autre personne motivée et d'essayer de retourner voir la collectivité pour voir ce qu'il est possible de mettre en place sur le territoire de la Rochelle et de sa CDA. La CDA demande à ce qu'il y ait deux habitants d'un même immeuble qui en fassent la demande pour qu'après, il puisse y avoir une installation de composteurs avec le suivi, l'accompagnement et toute la formation nécessaire à la bonne gestion du site. en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !